R-Télévision vous propose une soirée exceptionnelle, c'est la dernière soirée consacrée, ce dernier zoom consacré à ce mois de Ramadan qui s'est terminé vendredi dernier, c'était la fête de l'Aïd et vous l'avez compris depuis le début de cette soirée on revient avec ces moments, ces iftars lors des immersions, on revient aussi avec ces invités qui nous ont fait le plaisir de venir sur ce plateau pour parler de leur Ramadan et nous donner quelques conseils pour vivre ce mois de jeûne dans les meilleures conditions. Et puis avec cette éthique, cette philosophie et les valeurs de l'islam indépendamment de jeûner, c'est-à-dire de ne pas consommer d'alimentation ou de boisson. Cécilia, bienvenue une nouvelle fois avec nous sur ce plateau. Bienvenue mesdames. Merci. C'est toujours un plaisir d'avoir un plateau constitué que de femmes. De Paris. C'est toujours un plaisir. Uriah Bousseta, bonsoir Uriah, vous allez bien ? Très bien. Vous connaissez la maison ? Oui. J'ai eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques temps. Uriah Bousseta, vous êtes famille d'accueil, c'est-à-dire que vous avez deux adolescents à la maison ? Non, pas deux petits, huit ans et cinq ans. Huit ans et cinq ans, deux enfants, famille d'accueil, c'est… C'est un bon métier. C'est-à-dire que c'est un vrai, un bon métier. C'est pas donné à n'importe qui. C'est un bon métier, c'est dur, mais c'est magnifique. Pour parler de vous un peu, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'aujourd'hui d'être famille d'accueil, c'est-à-dire d'avoir des enfants qui ne sont pas biologiquement les vôtres ? C'est la joie d'être avec les enfants. J'étais déjà assistante maternelle pendant six ans. J'ai gardé à peu près une vingtaine d'enfants chez moi, qui sont scolarisés maintenant. Et comme j'ai ma cousine qui est famille d'accueil aussi, j'ai découvert ce métier. Voilà, j'ai vu les enfants qui ont besoin d'un toit, d'un peu d'amour, de la tendresse. Et c'est ça qui m'a poussée à faire ça. Et je m'épanouie. Vous épanouissez, vous vous donnez du bonheur. En tout cas, pour devenir famille d'accueil, il faut avoir un certain... Je sais qu'il faut avoir un certain pédigré, comme on dit, à un certain niveau. Et beaucoup de patience. Félicitations. Merci. Doudou, c'est Lahir, bonsoir. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que Doudou, c'est votre vrai prénom. Et ce n'est pas une familiarité. Lorsque Cécile m'a parlé de vous, j'ai en off. Oui, il pensait que c'était un surnom. Voilà, je pensais que c'était un surnom. Alors, vous, vous êtes présidente de cette association Nénuphar ? Oui, on oeuvre pour la médiation, le vivre ensemble. Voilà, donc on a plusieurs activités. Ça fait des cours, on organise des dîners du vivre ensemble. On fait des soirées culturelles pour essayer d'expliquer le pays, l'origine, la culture. Voilà, aller vers l'autrui, parce que je pense qu'on est ennemi de ce qu'on ne connaît pas. Donc, le meilleur moyen pour avancer dans le contexte actuel, qui est très difficile pour nous, les musulmans, je pense que c'est d'avoir un dialogue, trouver des plateformes où on peut justement échanger et se connaître l'un et l'autre. En préparant et en m'entretenant avec Cécilia, c'est encore une chose qui m'a frappée, en tout cas positivement. Nous sommes ennemis de ce qu'on ne connaît pas. Je suis d'origine de Konya, de l'Anatolie. C'est un soufite et il est connu dans le monde entier. Tout le monde se l'approprie, un peu en Iran, en Irak. Mais nous, on dit qu'il est de chez nous, et il a de très, très bonnes, de très belles paroles comme ça et qui, je pense pour moi, sont des piliers dans ma vie. Ils nous donnent du sens. Et j'essaye d'oeuvrer, ce que je dis à Cécilia, j'essaye de faire. Je ne dis pas, mais en fait, nous, on a arrêté de vivre ensemble. On veut vraiment faire ensemble. Je pense que c'est vraiment ça dans le but, dans l'association. On veut passer au-dessus de tout ça. Donc, on fait des ruptures de jeunes avec d'autres associations, des partenaires. À part ça, moi, j'ai une directive dans ma vie pendant le mois de Ramadan. J'avais vu ça de mes parents, accueillir, c'était très important. Donc, moi, j'ai divisé en trois. Je fais une partie où j'accueille mes amis, ma famille. Une partie où j'accueille tout ce qui est l'association, mais les partenaires avec l'association. Et une autre partie où j'accueille que des non-musulmans, justement, pour expliquer la rupture du jeûne, les musulmans, notre façon de vivre, notre culture. Donc, je divise en trois. Oui, je travaille, je suis directrice d'une entreprise de bâtiment. C'est très difficile. Je ne le cache pas, surtout ce Ramadan, 18h, une rupture de jeûne à 22h. On ne se couche pas avant 2h du matin. Et vous avez trois enfants. Et j'ai trois enfants, oui. Qu'on salue. 19 ans, 14 ans et 6 ans. 20 ans hier, le 16. Ah, vous avez un enfant de 20 ans. Oui, j'ai un garçon de 20 ans qui va à la fac en maths physique et informatique. Voilà, donc, moi, je sais que j'essaye de faire tout pour qu'on puisse vivre ensemble. Et je pense que c'est possible parce qu'on a de très beaux exemples pendant les soirées de l'association et à la maison aussi. Vivre ensemble, c'est bien d'en parler, mais d'être dans l'action, c'est mieux. Alors, Uriya Bousseta, comment s'est passé ce mois de Ramadan et cette fête de l'Aïd ? Ben, c'était très bien passé. Tous les soirs, on accueille les amis, ou bien les familles, les familles proches, sinon aussi les amis de nos enfants. C'était bien passé. Et c'est passé très vite. Très, très vite. Qu'est-ce qui vous a animé ? Alors, je sais que, Doudou Selahir, votre papa arrive en France, comme appelé en 71, donc c'est des valeurs. Il a fait pas mal de métiers. C'est un grand bosseur, comme Cécilia le disait. Uriya Bousseta, vos valeurs, elles viennent de la famille ? De mon père, comme je l'ai dit la dernière fois. Mon père, il était chef cuisinier à l'hôtel Hilton, ici à Paris. Et c'est du père aux filles, de mère aux filles, c'est la pâtisserie, la joie de vivre. Et aussi, le vivre ensemble, c'est très important. C'est très important. On le redit ce soir, vous avez aussi une passion qui est la cuisine et la tradition. La cuisine, oui. Le vivre ensemble, c'est très important. Il faut le dire, il faut le dire encore. Et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas s'enfermer, aller vers les gens, parler. Et c'est comme ça qu'on peut vivre. On a eu pas mal de jeunes qui sont passés sur ce plateau lorsque Cécilia les a rencontrés, mais on a eu aussi des mamans. Et je pense que le message, le plus beau message aujourd'hui dans cette société, parfois on voit des groupes de mamans dans les quartiers qui vont à la rencontre des jeunes pour essayer un peu parfois de calmer ou de conseiller, etc. Je suis parmi ces mamans. Ah oui ? Oui. Racontez-nous. Dans mon quartier, il y en a qui m'appellent madame la psychologue. Je n'hésite pas. Quand je vois, il y a un petit problème entre les jeunes ou bien les petits, je rentre. Je n'ai pas peur. À chaque fois, on me dit, Auria, il faut que je te fasse attention. Mais je dis non. Je parle, même avec les mamans, je parle. Justement, tout à l'heure, j'ai interpellé les mamans à l'école. J'ai proposé de faire un goûter dans un centre socioculturel à côté de chez nous. Que ce soit maternel ou primaire, et là, ça va s'organiser bientôt. Inch'Allah. Je suis bénévole aussi. Je suis bénévole dans les centres socioculturels. et mes délégués des parents, des élèves. Vous avez aussi un beau parcours et de très beaux messages pour avancer ensemble. Quelques mots peut-être sur cette rencontre avec Doudou Selahir et les autres bénévoles de cette association. Une très belle rencontre, évidemment, puisque nous sommes arrivés dans une famille unie, une famille qui cherche à faire partager les valeurs du Ramadan avec des non-musulmans. Au-delà du Ramadan, ce sont toutes ces valeurs de vivre ensemble qu'on vit vraiment sur le terrain. mais au-delà, je voudrais rebondir sur ces traditions et ces couleurs de la Turquie que Doudou représente à merveille à travers sa cuisine que j'ai pu partager. Doudou est une sorte de couteau suisse, maman, directrice, parent d'élèves. C'est une énergie débordante qu'on a vue, en tout cas, que j'ai pu vérifier sur place, chez elle, qui est un vecteur vraiment de très, très belles actions, je voulais le dire, comme le fait d'agir pour le rapprochement entre les communautés. C'est quelque chose qu'on a vu. Et tout ce beau travail, Doudou ne pourrait pas l'effectuer sans l'aide de son mari, Niazi. C'est important de le dire, qui, dans l'ombre, est présent pour la porter, la soutenir et au final, faire en sorte qu'elle puisse se réaliser comme la femme qu'elle est. Et il est important de souligner le travail quotidien que font tous ces conjoints dans l'ombre. On l'a vu pour ses présidents d'associations, pour Yoram et son épouse également. Ces personnes de l'ombre qui, au quotidien, encouragent leurs amis, leurs conjoints à se réaliser, à réaliser leurs passions, leurs rêves, leurs actions, leurs belles actions. Et voilà. Et au final, leurs rêves. Et c'est aussi ça, à mon sens, l'une des plus belles preuves d'amour que l'on puisse apporter à l'être aimé. Et donc, voilà, je voulais souligner un petit peu ce travail des personnes qui aident dans l'ombre. Merci, Cécilia. Donc, c'était une soirée. Ça se passe à Thiers, dans le Val-de-Marne. Une famille turque. Effectivement, la transmission des saveurs est au rendez-vous. Dans ton goût, on n'a pas l'impression que c'est une soupe. Ah ouais ? Non. Parce que vous allez rajouter l'oie après. Exactement. C'est ça. D'accord. Donc là, je sens des oignons et des poivrons. Oui. Il y a des lentilles. Il y a des lentilles. J'ai bien plus d'huile, du sel. Et ça, c'est une spécialité culture. Oui. Ça, c'est vraiment je vous dis un classique. Moi, pendant tout le ramadan, j'ai évité de la faire. Ah oui ? Parce que je pense qu'ils la mangent partout. D'accord. Je vous avais dit tous les mercredis, je reçois les étudiants. C'est vrai. Et donc, j'ai fait un peu à la française une soupe de champignons. Ils ont adoré. Et genre, on a refait la troisième fois qu'ils sont venus. Et la deuxième fois, je leur ai acheté une soupe d'amande aussi. C'est une soupe qui date de l'Ottoman. Et en fait, c'est une soupe que vous faites avec du beurre et de la farine et un peu de poudre d'amande. Vous faites bien revenir le tout et vous mettez du lait. Et ce qui est bien, comme c'est des amandes, c'est du magnésium et des protéines et tout ça avec du lait, c'est une soupe légère et qui tient très bien. Ça tient bien au corps. Et ça aussi, beaucoup de gens l'ont apprécié. Après, c'est un goût parce que c'est quand même à base de lait. Ça, c'est indispensable que les enfants puissent venir un petit peu donner de faire besoin. En tout cas, chez moi, c'est essentiel et indispensable, oui, parce que comme je travaille, ils ont l'habitude de m'aider dans la cuisine. Autant bien mon garçon, j'ai fait de différence, autant bien mon garçon qui va pas tarder que ma fille, j'ai remercié sur ça. Voilà, ils m'aident. Ce n'est pas... Bien sûr, j'ai vu faire ma mère, mais elle n'a jamais forcé. Le seul truc, c'est après, après que je me suis mariée, des fois, c'est du pain. Elle me dit, d'accord, on va t'aider. Mais ma mère, elle ne savait pas faire ces deux kilos. Elle faisait 20 kilos. Elle me dit, « Maman, tu ne peux pas faire un peu moins d'un an pour rester avec moi tout à jour. » C'est vrai que tout ce qui est oublié à l'appart, quand j'ai fait des belets, que ça, je le fais moi-même. C'est ma mère qui m'a appris de poser le pain avec ma maman. On fait les pâtes fraîches avec ma maman. Par exemple, ça, j'ai acheté aussi avec ma mère. Oui, c'est ce qu'elle m'a appris. Mais je veux dire, réellement, elle ne nous a jamais mis elle ne nous a jamais forcés à être dans la cuisine. Et c'est vrai que j'ai appris à cuisiner après m'être mariée. Mais ma mère, elle est toujours là. Elle habite au bout de la rue. J'ai toujours été proche d'elle. Donc, il y a quelque chose qu'il n'y avait pas où j'appelais ou j'allais voir. Donc là, les aubergines, normalement, il y a la moussaka et puis il y a le kamiyaru chez nous. Mais moi, je le fais comme ça. J'avais vu de ma mère, ça. Ça s'appelle le tchepkebab. Voilà. Donc, c'est une aubergine frie et dedans, vous avez un keufta aussi. Vous faites revenir un peu de sauce tomate avec de l'eau et vous mettez ça au four. Voilà. Ça, c'est un plat aussi des chenilles traditionnelles. Voilà. Là, vous avez le rupilab. Le rupilab. On a fait tout à l'heure. Voilà. On a fait ensemble. Là, c'est le reste des feuilles de vignes. Là, c'est le sirop qu'on fait. C'est traditionnel. Enfin, moi, en Turquie, on fait beaucoup dans mon village. Donc, c'est des raisins et des abricots secs de Turquie que j'ai fait tromper un jour avant. Et moi, j'ai rajouté un peu de pommes dedans avec un peu de sucre et d'eau. Et ça, c'est le dessert. C'est le dessert. Ça s'appelle le shekelpare. Donc, il y a de la semoule, de la noix de l'eau, de la farine dedans. C'est un petit gâteau sec. Beaucoup de beurre. Et une fois que c'est fini, enfin, que ça va refroidir le sirop que j'ai fait. Cécilia a fait avec de l'eau et du sucre. Voilà. Et on va juste mettre ça dessus et après, ça va être un peu moineux et voilà. On parle des autres, mais la famille, c'est aussi, le ramadan, c'est aussi ça. Et là, on a vu sur ces quelques images, vous avez votre nièce, je crois, qui est présente, si je ne me trompe pas. Oui, nièce, les trois enfants également, qui est présente. Il a dit que, oui, les personnes dans l'ombre, j'en ai beaucoup. En fait, je n'ai pas que mon mari. Bien sûr, mon mari est essentiel. Mais j'ai de la chance, je ne vais pas dire le contraire, que j'ai des enfants qui m'aident aussi. J'ai un garçon de 20 ans, une fille de 14 ans. J'ai ma nièce de 15 ans, j'ai ma soeur qui habite à côté. Et c'est vrai que tout ça, c'est des petites mains. J'ai ma meilleure amie qui est aussi là aujourd'hui sur le plateau. Et je les remercie parce qu'au fait, arriver aujourd'hui, je suis toute seule, je sais que ce n'est pas possible, mais tous ces gens autour de moi, la voilà. C'est aussi un moyen de transmettre des valeurs. Exactement. Aurélia, vous êtes, avant de se quitter, vous êtes famille d'accueil. C'est des valeurs que vous transmettez dès maintenant ? Elles sont jeunes, 5 ans et 8 ans, quand je suis à la cuisine, il y a un qui vient me voir. Tata, je peux faire avec toi, je peux cuisiner ça, je sais faire les oeufs, je fais ça. Ils adorent les gâteaux marocains, les tagines, ils demandent toujours qu'on va manger des tagines. Super. Voilà, c'est rien à dire, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Merci à toutes les deux. Votre actualité et votre association, Doudou Selahir ? On continue. On obtient aujourd'hui, on va dire, on est un petit peu contents, on obtient nos premières petites subventions. Pour nous, c'est vrai que c'est une approbation pour nous. Ça se passe bien, on continue à donner des cours d'anglais, des cours de français, comme je dis, des soirées culturelles, des plateformes de séminaires, des brunchs thématiques. On a fait un petit film qui s'appelle « Femmes venues d'ailleurs » qui raconte le parcours de femmes immigrées qu'on a diffusé au Sénat, qu'on va diffuser bientôt à l'Assemblée nationale. On va dans les petites villes de France, dans les petites campagnes aussi casser les préjugés, se dire que l'immigré, au fait, c'est quelque chose de positif. Essayer à travers ces images, c'est des femmes africaines, iraniennes. On a cinq portraits de femmes. Donc on continue, on va refaire des petits films comme ça. On a fait ça avec un lycée dans le 93 qui a pris exemple avec nous et qui ont monté des petits films comme le nôtre. Donc l'association continue, ça a fait ses temps. Je dis que c'est un quatrième bébé pour moi, je ne lâche pas. Je crée une nouvelle association sur TIE qui s'appelle « Nous et vous » et j'espère qu'on continuera les mêmes initiatives de Nénuphar dans le 94. Merci en tout cas. Merci à vous et puis bonne fête à tout le monde. Merci. Je voudrais le dire quand même à tout le monde. Merci Aurélia, vous c'est là. Merci à vous aussi. J'espère qu'on aura le plaisir en tout cas à vous dégager une vraie pêche toutes les deux. Cécilia, merci Cécilia. Je vais normalement vous retrouver tout à l'heure. Le programme est chargé en fin d'émission tirage au sort pour une OMRA offerte par Air Télévisions avec les participations des rencontres annuelles des musulmans de France lors du Bourget 2018. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Merci.